Musique Ce personnage de Hulot, il est né déjà d'une rencontre quand j'étais petite où sur le chemin de l'école avec ma mère, je suis tombée sur un rond au milieu de la route avec deux grands yeux et donc c'était une chouette Hulot et donc ça m'était resté en tête ce personnage Hulot, elle évolue dans le même univers que moi c'est-à-dire que quand j'habitais à Lyon, je l'ai imaginé déambuler à côté de moi et imaginer ce qui pouvait lui arriver et là du coup, elle m'a suivie à Paris j'ai vraiment envie de dessiner des endroits où j'ai pu déambuler à l'intérieur voire même idéalement en faire des dessins parce que quand on fait un croquis, on étudie vraiment du coup la fenêtre, comment elle est placée par rapport à telle feuille, telle branche, etc. et du coup, je l'ai vraiment en tête après quand je fais mes illustrations je trouve qu'on connaît bien le lieu et du coup, quand je passe justement à la couleur ou à l'ancrage je me mets vraiment à la place de Hulot ou d'un autre personnage et j'imagine un peu à 360 j'aime bien aussi faire des vues comme ça, un peu panoramiques j'utilise toujours l'aquarelle c'est ma technique j'ai essayé d'autres mais ça n'allait pas du tout je trouve que j'ai toujours des choses à améliorer donc pour l'instant, je ne suis pas arrivée au bout donc je continue j'étais grande fan, plutôt ado des carnets de voyage je voyais qu'ils utilisaient tous de l'aquarelle et déjà, il y a un côté qui est super pratique c'est qu'on peut mettre la boîte dans son sac à dos une petite bouteille d'eau, un carnet et puis voilà, ce n'est pas lourd, ça ne prend pas de place on peut le sortir n'importe où puis cette transparence, le fait qu'on voit le trait aussi en dessous c'est assez léger on ne peut pas revenir dessus aussi contrairement à la gouache ou les techniques opaques donc il y a un côté un peu adrénaline que j'aime bien il faut tout calculer avant et ensuite, une fois qu'on se lance c'est pareil, il faut tirer la goutte d'eau il faut vite se dépêcher, sinon ça fait des marques et généralement, j'ai assez de mal à me concentrer et là, clairement, je suis focalisée dessus j'ai plus faim, plus soif je suis sur mon dessin concentré c'est vraiment super agréable chaque fois, je travaille de la même manière déjà, je me balade je prends beaucoup, beaucoup de photos ça me prend même beaucoup de temps même pour inventer les histoires vraiment, je pars du lieu et après, je construis autour après, je fixe vraiment les endroits qui m'ont le plus marqué et où je vois mieux évoluer mon personnage et c'est là où je fais un chemin de fer vraiment format timbre-poste pour ne pas me laisser déborder parce que sinon, je pars assez vite dans des grands formats donc là, je fixe vraiment les cadrages où est-ce que je me mets, un peu comme une caméra est-ce que je me mets au ras du sol ? est-ce que je me mets dans un arbre ? j'essaye de vraiment varier que ce ne soit pas tout le temps le même point de vue et après, je rajoute en arrière-plan qui ne sont pas forcément dans l'histoire des personnages que j'ai vus, que j'aime bien des petites grand-mères sur un banc dans le parc ou alors un chien un peu drôle je passe en grand donc là, c'est l'étape du crayonné où je travaille au format j'aime bien mettre vraiment plein de détails donc là, c'est vraiment où déjà, je vais placer un peu tout et après, je vais repréciser encore ce que j'ai fait au crayon c'est là où je vais travailler au retring qui est un stylo très très fin avec de l'encre de chine noire et après, par contre, là, il y a la partie vraiment éclate la couleur où là, je suis vraiment dans mon élément quoi c'est vraiment le moment que je préfère parce que du coup, on donne vraiment le volume aux choses là, le fait d'être autrice, illustratrice je décide vraiment de tout c'est vraiment ce que j'ai autour de moi enfin, c'est vraiment moi quoi enfin, je ne sais pas comment dire alors que ce qui est agréable justement quand je travaille avec d'autres auteurs c'est que ça me permet quand même de changer d'univers par exemple, je n'aurais pas décidé d'une histoire qui se passe à New York et du coup, ça me permet de faire d'autres choses même l'ours par exemple généralement, je décide plutôt de faire des petits animaux là, il est énorme donc je trouvais ça vraiment chouette ce rapport d'échelle entre ce gros personnage puis la ville qui est même encore plus grande et vraiment ce que j'aimerais beaucoup faire déjà, ce serait retravailler quand même sur de la forêt parce que ça me manque un peu et idéalement, avoir un livre au format réel vraiment très grand ça, ce serait vraiment la chose que je trouverais super merci Sous-titrage ST' 501